Je vous propose de rejoindre quelqu'un que vous connaissez bien, Charles Landerlin, c'est Grégory Philips, le correspondant de France Info à Jérusalem. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous observez vous aussi cette évolution ? Oui, alors Charles vient d'en parler. Il faut dire que pour l'immense majorité des juifs, il ne faut pas aller dans le Saint des Saints sur le Temple pour des raisons religieuses. Mais effectivement, il y a quelques groupes à Jérusalem qui de plus en plus régulièrement montent sur cette esplanade, ce qui souvent provoque des heurts avec les fidèles musulmans. Et donc il y a une vingtaine de groupes qui organisent des visites au mont du Temple et qui aussi militent pour la construction du troisième Temple. Alors Charles l'évoquait, il y a l'Institut du Temple notamment qui est en train de fabriquer tous les objets rituels qui serviront, qui pourraient servir pour ce troisième Temple. Et puis, on fabrique aussi les trompettes qui serviront aux cérémonies, on fabrique aussi le chandelier, les habits du grand prêtre, etc. Donc on se prépare avec évidemment l'aspect explosif de ce projet, c'est que ce troisième Temple serait à la place de la mosquée Al-Aqsa et du Dôme du Rocher qui sont des lieux sacrés évidemment pour les musulmans. Et vous avez rencontré Grégory, un homme qui incarne comme d'autres ceux-là, cette tendance-là ? Oui, pour essayer de comprendre quelles sont les motivations religieuses de ces fondamentalistes messianiques. Il s'appelle Shmuel Benhamoui, il est l'un de ces militants qui se battent donc pour la construction, un jour, du troisième Temple à Jérusalem. C'est ce qu'on appelle la porte du ciel, c'est-à-dire c'est l'endroit le plus proche qu'on a accès direct avec Dieu. Toutes les prières qui sont faites à travers le monde arrivent, sont dirigées vers Jérusalem, de Jérusalem sont dirigées vers le monde du Temple et celui qui est sur le monde du Temple, il doit diriger ses prières vers l'endroit du Saint-Dessin. Donc c'est vraiment l'endroit où on a une communication directe avec Dieu. On a gagné Jérusalem, on a gagné le monde du Temple, maintenant il faut concrétiser. C'est à nous maintenant à construire ce troisième Temple et on le construit par des actes. Le premier acte c'est déjà de monter, d'aller physiquement sur l'endroit, d'aller prier, ensuite de demander au gouvernement de pouvoir créer un endroit pour faire des offrandes, pour faire des sacrifices et le tour est joué si on peut dire. Le troisième Temple c'est quelque chose qui va tout changer au niveau du gouvernement, au niveau du pouvoir politique, au niveau de l'économie, ça va tout bouleverser. Le Temple c'est un endroit où il y a tous les sages qui s'assoient là-bas et c'est un roi qui va diriger, il n'y a plus d'élection, il n'y a plus de Knesset, il n'y a plus tout ça. Donc ça change complètement la direction de l'état d'Israël et ça je comprends que le pouvoir laïque n'en veut pas parce qu'il perd tous ses pouvoirs. Et donc il faut aller jusqu'au bout, si c'est marqué qu'on doit construire le troisième Temple, il faut le construire, on ne se pose pas cette question. Shmuel Benhamouk, vous avez rencontré Grégory Phillips, je me tourne vers vous à nouveau, Charles Landerlin, vous écoutiez ce témoignage. Un homme comme celui qu'on vient d'entendre est-il marginal aujourd'hui en Israël ? Au sein du mouvement il n'est certainement pas majoritaire. Cela dit, le mouvement sioniste, religieux, messianique n'est absolument pas marginal. C'est aujourd'hui un des courants principaux au sein de la société israélienne, religieux et aussi politique. Le vice-président de la Knesset qui appartient au Likoud parle exactement comme Benhamouk vous venez d'entendre. Et puis alors on a des études sociologiques qui nous montrent par exemple que 51% des Israéliens juifs, 51% ça veut dire des Israéliens observants mais aussi traditionnalistes qui n'observent que partiellement les préceptes de la religion, 51% pensent que le Messie va arriver. Je vous pose la question autrement, pensez-vous qu'Israël est en train de devenir un état religieux et plus cet état libéral que vous avez décrit tout à l'heure ? Le grand débat à l'heure actuelle politique aussi bien au sein de la droite que face à la gauche qui résiste, c'est l'état doit-il être d'abord juif et ensuite démocratique où c'est un état démocratique et juif. Il y a des propositions de loi au Parlement dans ce sens et c'est certainement un des débats fondamentaux qui existent aujourd'hui. Et cela a évidemment, vous l'avez dit, des conséquences majeures sur les discussions avec les Palestiniens. Merci beaucoup Charles Anderlin. Au nom du Temple, Israël est l'irrésistible ascension du messianisme juif. C'est le sous-titre de ce livre qui paraît aux éditions du Seuil. Merci à vous également Grégory Phillips. On retrouve cet entretien tout à l'heure sur franceinfo.fr. Merci à vous.